La dernière prise de parole est celle de Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je vais être très bref. Quand on parle d'aménagement du territoire et quand on parle de territoires ruraux, il est devenu à la mode de parler de THD, développement de THD. Mais je voudrais attirer simplement votre attention que le THD, il ne faut pas que ce soit que le jouet dans la vitrine. Vous comprenez que si on a le THD et qu'on n'a plus de gare, qu'on n'a plus d'hôpitaux de proximité, qu'on n'a plus de service, tous les trésors publics chez nous ferment les uns après les autres. Voilà, c'est que quelques exemples. Aujourd'hui, ce sont les tribunaux qui sont dans le collimateur. Voilà, donc c'est pour ça que ne nous réfugions pas derrière le développement du THD. Bien évidemment, je suis très favorable au développement du THD, entre autres au FTTH, de façon à ce que tout le monde ait le THD au débit à la maison. Mais on se heurte quelquefois pour le développement du numérique à la technique. Et aujourd'hui, on entend parler de plus en plus de satellites. Mais il y aurait un système très simple. On développe la fibre, on déploie la fibre jusqu'à un certain point de mutualisation. Et après, on se déploie sur le réseau cuivre existant, propriété de l'opérateur historique. Et ça, véritablement, c'est aussi un vrai développement économique, parce que, bien évidemment, ça apporte un nombre d'heures de travail pour les entreprises de TP. Et c'est vrai que ça pourrait être une solution rapide pour que le THD soit développé le plus vite possible sur nos territoires.